Quel sport pour son enfant ? Une question que se posent beaucoup de parents en cette rentrée scolaire. Le mois de septembre, c'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée sportive. Et beaucoup de parents se posent cette question. Quel sport choisir ? Comment le choisir ? A partir de quel âge ? A quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Et puisque beaucoup de parents me posent cette question, j'ai décidé de faire cette vidéo en partant de moi-même, de mes enfants, de mon entourage. Alors la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de parents ont pris conscience de l'importance du sport ou de l'activité physique en général et donc cherchent l'activité idéale pour leurs enfants. Et ceci est très compréhensible du fait que nos enfants bougent de moins en moins. Il y a une sorte de sédentarité qui s'est installée, qui est favorisée par les nouvelles technologies, par la télévision, par le manque d'espace aussi, espace vert ou autre, pour pratiquer une activité physique. Donc c'est une réalité. Nos enfants bougent de moins en moins. Si on compare de génération en génération, on va retrouver que les enfants font de moins en moins d'activité physique. Et je parle d'activité physique dans le sens général, pas que dans le sens sportif. Donc on bouge de moins en moins et donc il y a des problèmes qui s'installent, notamment des problèmes d'obésité, des problèmes de santé à très jeune âge. Et puis il y a aussi le fait que les enfants s'installent dans une zone de confort et donc ils n'ont pas forcément cette culture de l'effort, du goût de l'effort. Et donc on va créer des générations qui sont de moins en moins résilientes et de plus en plus fragiles. Alors on va parler de principes de base pour le choix du sport parce que l'idée n'est pas de forcer un sport particulier ou de prêcher pour une activité physique particulière. L'idée c'est de donner un cadrage général et puis certains principes que les parents pourront suivre pour choisir justement le sport pour leurs enfants. Alors un des premiers principes, c'est le principe de non spécialisation. Un enfant a besoin de bouger d'abord. Quelle que soit l'activité physique, le plus important c'est qu'il bouge. Donc on peut combiner un certain nombre d'activités ou de sports. Au contraire, c'est voulu et c'est encouragé. Pourquoi ? Parce que chaque sport va développer des capacités ou des qualités physiques, mentales bien particulières. Et donc on est dans un certain âge, on est dans la complémentarité des activités physiques. Donc l'idée n'est pas de se spécialiser très très jeune dans une seule activité physique. Maintenant, parmi ces principes aussi, c'est qu'on va favoriser un très jeune âge, la psychomotricité et le développement de la prise de conscience de l'enfant, de son placement dans un certain espace, de ses mouvements, de son corps, parce que c'est la base même du sport et de l'activité physique. Donc ça c'est le deuxième principe. Ensuite, plus on va grandir, plus on va chercher le développement de certaines qualités physiques, telles que les capacités aérobiques, donc l'utilisation de capacités cardiaques, cardiovasculaires en général, le développement des poumons, etc. Et puis, petit à petit, le développement aussi musculaire, harmonieux. Et donc, il va constituer un socle solide pour le développement futur de l'enfant. Ensuite, ce qu'on va chercher aussi, c'est des sports plus complets que d'autres. C'est-à-dire des sports où on va travailler aussi bien le haut du corps que le bas du corps. Alors on va chercher aussi bien des activités où on va travailler à droite et à gauche. Donc on ne va pas être dans le travail unilatéral. Et ça, c'est parce qu'on est en train d'asseoir des fondamentaux, le socle physique du futur sportif ou du futur adulte. Pourquoi ? Parce qu'on le sait très bien, le sport pratiqué très jeune va donner un socle robuste, on va dire, en termes de structure, de ligaments, de tendons, de muscles aussi, qui vont faire que plus tard, le futur adulte va avoir justement cette base solide qui pourra ensuite continuer. Et surtout pendant les périodes de l'enfance et puis après, en période de croissance, etc. Il faut souligner aussi qu'il y a un rôle très important du sport dans le développement mental aussi et psychologique de l'enfant. Parce qu'il y a le côté confiance en soi, il y a le côté goût de l'effort. C'est aussi sortir de sa zone de confort. Il y a un aspect sociable aussi non négligeable parce qu'on va rencontrer d'autres enfants, on va se mesurer. Il y a ensuite la compétition entre les enfants qui va faire en sorte qu'on va avoir un profil d'enfant qui va avoir une facilité à sortir de sa zone de confort, à se mesurer aux autres et donc à se développer. Donc ça, ce sont les bienfaits, on va dire, du sport qu'on devra chercher dans le sport de prédilection que l'on va choisir pour lui. Bien sûr, toujours sous cet aspect sociable, on va aussi trouver que l'enfant va se mixer avec différents types d'enfants et pas que ceux de son école, différentes catégories socio-professionnelles et donc tout ça va le développer. Alors bien sûr, si vous me demandez mes recommandations, bien sûr, je suis un peu biaisé, donc j'ai recommandé les sports comme le judo. Pourquoi ? Parce que le judo, d'ailleurs, pas que moi qui le recommande, c'est le sport recommandé par l'UNESCO. Je vais vous mettre le lien de l'étude qui a été faite par l'UNESCO pour dire pourquoi est-ce que le judo est le sport recommandé pour les enfants. C'est parce que c'est un sport complet. On va trouver justement cette notion d'équilibre dans l'espace et de prise de conscience du temps et de l'espace justement. On va aussi avoir un travail complet entre le haut du corps et le bas du corps, un travail bilatéral entre la droite et la gauche. Donc on va retrouver tous ces éléments-là. Ensuite, c'est un sport où il y a beaucoup de fans, donc les enfants s'amusent énormément. Il y a en même temps, c'est un sport individuel, mais à forte connotation de collaboratif et social parce qu'on ne peut pas justement se développer dans le judo en étant tout seul. Dans le judo aussi, on va retrouver un code moral. Donc il y a le développement de la discipline, du code moral avec des valeurs très importantes à développer chez l'enfant, telles que le courage, l'amitié, la modestie. Et donc tout ça va faire en sorte que ça va être un sport qui est très très complet, tant au niveau physique que mental. Donc il y a un développement sur tous ces aspects-là. Donc pour moi, le judo est le sport de prédilection pour un enfant. Ça peut commencer à passer de 3 ans avec du bébé judo et ça n'a pas d'âge en fait. Un des éléments clés aussi dans le judo, c'est que ça nous apprend beaucoup d'humilité. Et pour un enfant, c'est important parce que la première des choses qu'on nous apprend à faire au judo, c'est de chuter. Alors de chuter, 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 mais après se relever. Et ça c'est important pour inculquer à un enfant, c'est que le chuter, tomber, etc. Ce n'est pas la fin du monde, on se relève et on réessaie, on recommence. Donc ça véhicule un certain nombre de valeurs très importantes pour le futur de votre enfant. Alors maintenant, puisqu'on a dit justement qu'il y a le principe de non-spécialisation précoce de l'enfant, donc on va voir d'autres sports. Il y a d'autres sports collectifs, mais aussi individuels, qui sont très intéressants, notamment la natation. La natation qui est un sport complet aussi parce qu'on va développer tout le corps. Bon, un peu plus le haut du corps que le bas du corps, mais ça reste quand même un sport très intéressant parce qu'il y a un travail sur tous les plans, mais ça reste un travail très 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 individuel. Il y a des sports aussi où le côté social est très très développé, tel que le rugby, sport de prédilection de beaucoup de judo, qui passe du rugby au judo et inversement très très facilement parce qu'il y a le sens du contact, de l'engagement, du goût, le goût de l'effort, etc. Donc le rugby aussi est très intéressant. Après, bien sûr, il y a les classiques, basketball, football, etc., qui sont aussi intéressants sur certains aspects. Mais je reste sur mes premières recommandations, à savoir le judo, la natation, le rugby, donc à privilégier. Pour conclure, il y a aussi un élément très important, c'est l'envie de l'enfant. Il n'est pas question de forcer l'enfant vers un sport en particulier parce que nous, parents, on a tendance à vouloir nous réaliser à travers les activités de nos enfants. Et donc, on ne va pas leur laisser les choses justement. On va essayer de les diriger, de les orienter vers le sport que nous, on veut pour eux, ce qui n'est pas toujours une bonne chose à faire. Parce qu'il faut écouter l'enfant, il faut prendre son avis aussi. Puis l'intéresser peut-être, lui, ouvrir les yeux sur certains sports et sur certains aspects. Mais après, le laisser faire son choix parce que sinon, quand il est tout petit, vous pouvez être forcé, mais à un certain moment, il ne va pas aimer ce qu'il est en train de faire. Il est préférable que sa motivation soit complètement intrinsèque, que ça vienne de lui, plutôt que que ça soit forcé par vous. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire, sportive. Et puis, continuez à pousser vos enfants pour faire du sport. Et puis, à très très bientôt sur les tatamis ou autres.